Hello, welcome back to another video Aujourd'hui on va cuisiner des cookies ambiance été Genre c'est citron framboise Ils ont l'air super cute Je vais mettre une petite picture juste ici J'ai trop hâte Parce qu'en ce moment je suis vachement dans le mood super folle Et du coup je me suis dit que me faire des cookies Genre citron framboise Ça allait me remettre un peu dans un mood d'été C'est un genre qui fait peintre incroyable Du coup c'est pas ma recette Je l'ai trouvé sur internet Je mettrai le lien vers la recette Et c'est des raspberry lemonade cookies C'est la première fois que je les teste Ils disent qu'il faut 15 minutes de préparation 15 minutes de cuisson Donc ça devrait être assez rapide Ça y est j'ai tous mes ingrédients Ma farine, le sucre, jus de citron, levure, un oeuf Des framboises, du beurre et zeste de citron On va régler le four Qu'on va mettre en chaleur tournante en 80 Première étape c'est prendre un grand bol Et il va falloir qu'on mixe le beurre et le sucre Je vous conseille peut-être de laisser votre beurre à température ambiante Avant de commencer, moi je ne l'avais pas fait Mais du coup c'était général Donc là je l'ai un peu fondu au micro-ondes Du coup je vais prendre mon beurre Donc le beurre il en faut à peu près 115 grammes Je vais verser mon beurre Et ensuite je vais prendre mon sucre Le sucre il en faut 200 grammes Et je le verse avec Ensuite je vais venir ajouter un oeuf Vous avez l'extrait de vanille Vous pouvez aussi en ajouter une cuillère à café Moi je n'en ai pas Donc je pense que je vais peut-être mettre du sucre vanillé Ça ne va pas faire exactement la même chose Une fois que j'ai fait ça Je vais venir ajouter mon jus de citron J'en ai à peu près un citron en fait J'ai pris un citron J'ai lancé doucement parce que c'est un peu difficile Ajoutez du coup ma levure Ma farine Et mon petit zeste de citron Un petit de fold Donc d'incorporé On va ajouter au fur et à mesure Jusqu'à ce que la farine soit Bien incorporée dans la pâte Vous avez une pâte assez légère Ça fait quelque chose de très léger Je pense que ça devrait être assez moelleux comme cookie Parce que vu la pâte Là du coup je vais ajouter mes petites framboises dans mon mix J'avais pas exactement J'avais pas de quoi mesurer Donc je sais pas exactement si j'en ai 80 grammes Mais à peu près Je vais essayer de pas trop mélanger Je vais fold les raspberries dans la pâte Pour avoir un peu de swirl rose aussi dans le cookie Voilà je pense que je vais laisser ça comme ça Elles disent de laisser au froid pendant 10 minutes Et ensuite on les mettra sur un plateau Et on va les cuisiner entre 14 et 16 minutes Je vous retrouve tout à l'heure une fois que ça va refroidir Du coup pour me faire refroidir J'en ai profité pour tout nettoyer Et j'ai également ressorti du four Parce que j'avais oublié de la sortir La plaque Et j'ai mis du papier cuisson dessus Je suis en danger en chambre J'ai avec le parchment paper filiné Et on va pouvoir mettre les cookies Je sais pas vous Mais j'avais vraiment besoin d'un truc qui me rappelait l'été Parce que je vous avoue qu'en ce moment je me sens super folie C'est ma saison préférée J'adore l'automne Et j'avoue qu'avec le temps un peu pourri qu'on a Ça me donne vraiment envie de me mettre sous la couette Regarder Harry Potter Boire du thé Tout décoré Voilà je vous montre J'ai acheté des déco d'alouine trop trop cute Et du coup j'ai trop envie de faire des vlogs cet automne Parce que je me dis ça peut être cool Et ça peut être sympa Et j'aimerais vraiment aussi arriver à faire des vlogs mass pour une fois dans ma vie J'ai déjà essayé d'en faire une ou deux fois Peut-être trois fois Et à chaque fois je m'arrête au bout de trois jours ou quatre jours Donc cette année je vais vraiment essayer Mais bon je fais pas de promesses Parce que vu mon track record on est pas terrible Et j'aimerais bien aussi poster plus régulièrement des vidéos Donc je pense que je vais essayer de faire ça Mais pour que je trouve le temps de monter Et de filmer aussi des trucs qui peuvent être intéressants Donc voilà donc là je me suis dit ça peut être sympa Une petite activité baking summer cookies Et franchement j'ai goûté la pâte tout à l'heure Elle a l'air super bonne Donc oui si Ça y est le temps est écoulé Je pense que je vais utiliser une ice cream scoop thing Une cuillère à glace Je sais pas comment ça s'appelle Bref Pour mettre la pâte je pense Parce qu'elle est quand même Elle a pas vraiment pâte à cookies Elle est quand même assez légère comme pâte Même si on va l'avoir froidie Voilà la pâte Ça a l'air super bon Super léger en plus Tourner avec ces six là Et j'en prends une tournée après Première vue Il s'étale un peu plus que prévu Donc je pense qu'il faudrait que j'en fasse des plus petits la prochaine fois Parce que là ils sont quand même beaucoup étalés Il va falloir que je les fasse plus petits la prochaine fois Mais vu que c'est la première fois que je les fais Je me dis ça va je m'en sors plutôt bien Et je pense qu'ils vont être super bons J'ai goûté la pâte Elle est excellente Et là ça sent extrêmement bon Donc je pense qu'ils vont être bons Et ils vont peut-être pas être aesthetiquement pleasing Mais je pense que je les réussirai peut-être mieux La deuxième fois où je les fais Enfin je pense que je vais être moins de pâte Quand je les fais Parce que là je vous avoue J'ai fait des assez gros cookies au final Puisque c'est un peu compliqué avec les framboises et tout Je pense qu'il faudrait que je trouve une autre technique la prochaine fois Pour les mettre sur la plaque Pour pas qu'ils s'étalent autant Ils ont cuit un peu plus vite que prévu Donc je les ai sortis Et ils sont immenses Enfin pour référence Ça c'est ma main Ils font la taille de ma main en fait Du coup je viens de les sortir du four Donc comme vous avez vu ils sont immenses Donc il faut vraiment mettre moins de pâte la prochaine fois Et j'avais mis un minuteur pour 14 minutes Mais du coup je pense qu'il faut les laisser peut-être un petit peu moins Après ils étaient assez hauts dans mon flou Donc je me dis c'est peut-être ça Mais franchement ils ont l'air bons Donc je vais les laisser refroidir un peu Ensuite je vais les changer Je vais les mettre dans une assiette Et je vous dirai s'ils sont bons ou pas Et voilà c'est déjà la fin de cette session baking J'espère que ça vous a plu Si la recette vous intéresse et vous voulez la reproduire Je vais la mettre le lien dans la description Je vous fais des bisous à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada